Une guerre cybernétique, on appelle ça la guerre 2.0 Les cinq messieurs algériens ont jusqu'à un médium Est-ce que les cinq messieurs algériens ont écouté un général marocain ? ont écouté un ministre marocain ? ont écouté le roi du maroc ? ont écouté le chef d'état-major de l'armée marocaine ? ont écouté des opposants marocains ? Est-ce que dans cette guerre il y a une symétrie ? Est-ce que les algériens arrivent à résister aux marocains ? Parce que les algériens, donc tu pourrais recharger les autres des articles non, ce sont des tentatives qui ont échoué nous avons protégé nos données alors que les données algériens, ce n'est pas la peine d'espionner les généraux algériens alors que je fais youtube nous sommes des journalistes il n'y a pas plus facile d'obtenir une information sur l'armée algérienne ou sur la présidence en Algérie je vais te faire un problème, je vais faire youtube je vais faire les influenceurs et quelques journalistes qui sont ici à l'étranger ou les opposants, les influenceurs qui sont établis à Londres ou à Paris ou à l'Espagne je vais te faire des informations sur l'armée algérienne donc je n'ai pas compris que le Mossad il a fait une amélioration de l'armée algérienne où j'ai écouté l'Egypte à travers un logiciel d'espion qui m'a payé la Suisse où j'ai écouté l'Egypte vous vous rendez compte de la gravité des dégâts sous elle l'Egypte de l'Egypte c'est que pendant que les marocains lançaient une guerre contre notre pays ils volaient les secrets de l'Etat les services secrets algériens étaient préoccupés ils perdaient et gaspillaient leur temps à espionner Abdou Samar à pourchasser ses enfants à avoir sa famille à venir d'Amir DZ à venir d'Etat à venir d'Hicham Aboude à venir d'Aboude à venir d'Amboude à venir d'Amboude au lieu de protéger la sécurité nationale ils devaient d'Amboude à venir d'Amboude à venir d'Amboude à venir d'Amboude aux militants aux manifestants de l'Etat les services secrets entre 2019 et 2020 et 2021 ils n'étaient pas du tout préoccupés par la menace qui vient d'extérieure on a des rachats on a des marocains on a des amis 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 on a des discussions on a des discussions on a des gens pourquoi les Américains ont des amis et qui ont des amis ont des amis et qui ont des amis pourquoi les Américains ont des amis pour hear la conversation des ministres marroquins des intitulés marroquins et des décidents marroquins pourquoi les Américains ce sont des gens qui cessent à nous écouter mais ça ne marche pas seulement, mais tous les membres de la jose comme ça ne sont pas allé la jose échele cible à la piscine, éloquer la roche, le débat, les�ez drogues à l'arrivée le mur de la mary, le sud des idées, le sud des adoraux à l'arrivée, il y a des jeunes et les trois, c'est-ce que ça, c'est un des membres de la jose échele Cette jose échele à l'arrivée, par l'arrivée à la jose échele Il s'agit d'une chanson qui est vulgaire à tous les gens, mais qui ne mérite pas d'être cité dans une enquête, qui ne mérite pas d'une poursuite judiciaire, mais qui ne mérite même pas d'une poursuite judiciaire. Alors on peut se dire, il y a des vastes réformes, on peut résoudre les profondes ou en public, pas loin de leur travail ou d'expliquer à leur pays, ou pas d'être défait à leur pays, ou pas d'être défaut à leur pays, ou des défauts à leur pays, ou pas d'être défaut à leur pays, ou des défauts à leur pays, ou des défauts à leur pays, ou des défauts à leur pays. Et comment ils mènent avec l'exercgie, et ils mènent entre les Capades de la Suisse et les grensigns. Il y a un drame, la véritable leçon qu'on doit tirer de cette histoire. Parce que l'Algérie, malheureusement, elle est menacée sur tous les vents. Mais ces services de sécurité ne protègent rien contre le front extérieur. On va parler, je vous donne des cas, cas concrets. Parce que nous, c'est le seul à ce qu'il y a. Je vois la différence, mais le Maroc agit. Le Maroc, mais il dit les défis militaires. Mais il ne veut pas dire que les démonstrations de force. Mais il dit le Maroc, le Maroc il agit. Directement, il travaille avec les Israéliens, j'ai la meilleure technologie, il va essayer d'espionner, j'ai les numéros. D'ailleurs, le fait que les services marocains, parce que l'Amarana, ils n'avaient pas uniquement son numéro professionnel. Ils avaient même des numéros personnels. Ils ont obtenu des numéros personnels, des familles, dans la famille Boutflika. Donc, ils avaient fait une véritable opération d'espionnage pour vérifier tel ou tel numéro le plus personnel et le plus utilisé par le dirigeant algérien qui est ciblé. Donc, le Maroc, le Maroc, les services secrets marocains ont fait leur travail. Les services secrets, les institutions sécuritaires en Algérie, ils ont des démonstrations de force. Ils ont des gens qui ont fait un démonstrations de l'éducation de l'Égypte, qui ont fait un démonstrations de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il y a des brûlés, il y a des murs, il y a des murs, il y a des murs. Nous sommes en 2021, les guerres ne se passent pas avec les muscles. Les guerres se déroulent avec les nouvelles technologies, avec les drones, avec les logiciels d'espionnage. Les guerres sont cybernétiques, nous ne sommes plus de guerres conventionnelles. On n'est plus dans les guerres conventionnelles, Yajma. Nous avons à l'Argérie, nous avons des défis militaires qui mordent les années 70, l'époque soviétique. Personne ne nous prend au sérieux. Pendant que Chengri Haïd et l'équipe faisaient des défis militaires, ils ramenaient des Hercule, les Marocains espionnaient tout le monde avec des logiciels d'espionnage. C'est quand même dramatique. Ça prouve le sous-développement de notre pays. Nous sommes arriérés, nous sommes en France dans le monde. Plus de 10% des numéros les plus écoutés dans l'affaire du scandale Pegasus sont en Algérie. Mais c'est là. Quelle est-elle ? 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 Il n'y a pas de sécurité nationale. Les services secrets algériens, de quoi ils sont composés ? C'est ce que je veux dire. Quelle est-elle ? Quelle est-elle ? En Algérie, tu veux obtenir une information secrète. Tu n'as pas besoin d'espionner. Quelle est-elle ? J'en ai un journaliste qui prend deux heures ou trois heures. Ainsi, vendre une cible dans le supermarché de Carfull de Paris. On a l'air d'accéder à l'argent. Je vais me prendre les services algériens. Pour l'entretien. Alorstu nommé Serey en Téjar、 tu peux acheter une information Par exemple, il ya un problème de coupure Non, il y a pas de coupure, alors je m'excuse Il n'y a pas de coupure, je m'excuse On n'y a pas d'un outil On n'a pas d'un outil Tu peux acheter un outil qui m'a donné toutes les informations C'est la mejor la maîtrise Oulah, nous sommes sondés Il n'y a pas d'exemple concrète. L'ancien coordinateur des services secrets algériens de Paris, un certain commandant de Tariq Amirat, il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent. On va vous montrer. Dans les jours à venir, vous allez comprendre. Et les initiés, les observateurs avertis de l'actualité algérienne ont compris pourquoi. On parle de ce monsieur. Tariq Amirat qui est le bureau de sécurité. Dans les ambassades d'Algérie, les plus importants à travers le pays, les 36 pays les plus importants à travers le monde, nous avons ce qu'on appelle un bureau de sécurité. Un bureau de sécurité, il est occupé par un colonel, normalement un colonel ou un général, un officier du renseignement extérieur algérien qui doit diriger le bureau de sécurité, qui doit interagir avec les services secrets du pays dans lequel il est installé. Il doit faire son travail, c'est-à-dire espionner. Tout le monde espionne. Sinon pourquoi faire des services secrets ? Tous les services secrets du monde espionne. Ils espionnent pour défendre l'intérêt de son pays. C'est ce qu'on appelle Amirat qui est dans Paris. Il y a des sanctions, dès qu'il y a des sanctions, les sanctions, en passant pas par un bureau de sécurité et la Covid-19, tout ça. Il a des consultations sur Paris. Il s'appelle Amirat qui est en train de l'intérêt, Il y a un espion. Il y a un espion. Il y a un espion qui s'apparaît à l'opposé. Il y a un espion qui s'apparaît à l'opposé. Il s'apparaît à l'apprentissage. Il y a un rapport avec le rapport avec l'Ambudsman. Il y a un des méthodes de travail. C'est un des amateurs. Dans la caméra, il y a un homme. Il y a un homme qui s'apparaît à l'arge et à l'arge. Il a été le représentant du service sucré à Rome. Il y a un homme qui s'apparaît à Rome. Il s'apparaît à Rome, à l'arge. Il s'apparaît à l'arge. Il ne s'apparaît à l'arge. Il s'apparaît à l'arge de son téléphone. Il s'apparaît à l'arge des informations capitales sur l'État en Algérie et sur la santé de Bouteflika. Nous utilisons une femme. Demain, il s'apparaît à une femme d'armée. Il s'apparaît à une femme d'armée d'armes. Elle s'apparaît à l'arge et à la femme de l'arge. Il s'apparaît à l'arge et à l'arge. et nous allons expliquer ça dans l'Algeripat ou nous allons raconter tous ces détails parce qu'il faut dénoncer ces amateurs dans un pays qui se respecte il n'aurait même pas fait receveur dans un bus dans un Algeblida dans un pays qui se respecte il aurait été dans un restaurant en pizza il représente les services secrets parce que les gens sont très gouliches ils sont dans des studios ils sont dans des endroits avec des politiques qui se respectent à eux ou comment vous voulez ? vous n'avez pas besoin d'un logiciel espion israélien pour tout savoir c'est simple il suffit juste de faire la finiture d'un représentant des services secrets d'Algeripat des amateurs il n'y a pas que moi qui ai fait une information je ne sais pas si je ne sais pas il y en a déjà pas ils sont amateurs ils sont amateurs pour des gens on ne sait pas même pas des gens qui sont ... ... ... ... ... Il s'adresse pour leur anger, on s'adresse l'information et l'chaft, ils stressedient d'avoir l' ruins. J'ai demandé l' diamonds et l'avane ce que j'ai fait leur processor J'avais commandé toute le fonctionnement et ça me souv' Bonjour Corps Et je te dis merci en l' superhero Quand j'ai vidéo fait tout ce qui fait la qu'à l'ambrivée Mais personne n'est capable de faire de son travail Pourquoi les Marocains arrivent à avoir des informations importantes ? Non, c'est le colonel Shérif, un certain colonel Shérif. Il a remplacé la caméra, il a reçu la caméra, il a fait des affaires bizarres, des gens, peu importe. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est le colonel Shérif. Les Marocains ont infiltré la grande mosquée de Paris, où il y a eu des discussions d'une réunion importante avec des représentants de la grande mosquée de Paris. La grande mosquée de Paris est financée essentiellement par l'argent public de l'Algérie. C'est une institution qui est rattachée directement au l'État algérien. Le colonel Shérif a été occupé par comment attraper Abdou Samar, Amir Dizel, mais ils ne sont pas en intérêt général. Ils ne sont pas en intérêt de leur colonel. Ils ne sont pas en intérêt général. Ils ne sont pas en intérêt général. Ils ne font pas en intérêt général. Ils ne font pas en intérêt général. Ils ne font pas en intérêt général. Pour tout ce que je vous raconte, Donc quand il faut appuyer, les services algériens peuvent faire leurs enquêtes. L'ancien patron, l'ancien chef du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Londres. Je ne sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a rien. Il y a deux ans de cela, deux ans de cela. Dans une réception, il y a un policier d'origine algérienne, un policier anglais d'origine algérienne. Il y a un policier d'origine algérienne, un policier d'origine algérienne, un policier d'origine algérienne. Il y a un policier d'origine algérienne qui a l'identité. Il y a un policier de l'ambassade d'Algérie à Londres. Il y a des agents de sécurité pour améliorer la surveillance de l'ambassadeur d'Algérie à Londres. Il y a un policier d'Algérie qui a été dit qu'il a dit que le colonel n'a pas cru, mais il a affiché son identité. un policier étranger qui est britannique parce que soi-disant est d'origine algérienne il lui a proposé un boulot oui j'ai dit dans une soirée dans une rencontre mais à son vis-à-vis un officier des services secrets britanniques parce qu'il y a des rencontres bien-être quand tu es le chef du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie tu rencontres souvent des responsables des services de sécurité britanniques pour la coopération bilatérale il y a un kilo il y a un kilo il y a un policier c'est-à-dire qu'il y a des régimes britanniques et algériennes mais il y a des gens qui ont accès à l'ambassade pour travailler comme agent de sécurité par un flagage de rapprochette à l'ambassadeur les britanniques ont des questions graves dans un rapport il y a un colonel algérien il a parlé avec un policier britannique il fait de l'ingérence dans les affaires de l'état britannique il veut recruter un de nos policiers c'est une opération d'atteinte à la sécurité nationale où les britanniques ont réclamé son départ dans un rapport pour ce que cela a fait et les algériens étaient obligés de l'enlever c'est-à-dire qu'il y avait un espion c'est-à-dire qu'il y avait un argent c'est-à-dire qu'il y avait des coronels ninja pour eux la crème de nos services secrétiques a été décapité nos jeunes officiers nos jeunes génies qui sont spécialisés dans le renseignement ce sont les gars ils ont amené ils ont pris ils ont pris les policiers les plus instruits ils ont pris un policier les plus instruits les écoles de renseignement en Russie ou aux états unis ils ont été écrits ils ont pris je vais dire je ne vais pas avoir aucun rôle ne soit comme un renseignement Donc, c'est le scandale Pegasus. Par exemple, un exemple concret pour terminer. Les Algériens disent que nous n'avons pas été touchés. Tous les équipements de télécommunications sont importés pour le développement. Tous les systèmes d'information en Algérie sont faits par les étrangers. Il n'y a aucun système d'information interne en Algérie qui a été fait par les Algériens. Tous les systèmes d'information, même le système de facturation d'Algérie Télécom, c'est une boîte française. Les antennes, les équipements de télécommunications viennent tous de Huawei, ZTE, Elixone ou la Nokia. Rien d'où les équipements, rien d'où les systèmes d'information dans le secteur de télécommunications. Les logiciels, les systèmes pour gérer les bases de données, la base de données des abonnés, les relations entre tel numéro avec tel numéro, la gestion des antennes téléphoniques, les équipements de télécommunications qui assurent la 3G ou la diffusion de la 4G. Tous ces équipements ont ce qu'on appelle des portes dérobées. Des portes dérobées. Toutes les spécialistes de télécommunications sont en forme. Grâce à ces portes dérobées, les services de l'étranger arrivent à tout faire. Il y a eu plusieurs scandales, comme les Chinois et les Marocains. Les Chinois, les Français, les Anglais, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont espionné en Algérie ? Qu'est-ce qu'ils ont espionné en Algérie ? Pourquoi ? Parce que quand tu achètes un équipement de télécommunications, on a un équipement d'une technologie de l'information et de la communication. C'est-à-dire, quand tu achètes un équipement pour développer Internet, pour développer la fibre optique, pour développer le téléphone immobile. Les Américains, normalement, on sait que tu ne peux pas fabriquer l'équipement. Il faut une technologie. On n'a pas des génies pour fabriquer une antenne. On n'a pas des génies pour créer des systèmes avec des serveurs. On n'a pas encore le savoir-faire nécessaire pour réussir le développement technologique de notre pays. Mais, normalement, les pays et les autres pays, comment ils font ? Ils se forment dans la sécurisation des données. Un des ingénieurs qui se forment dans le cryptage. Il y a des ingénieurs qui arrivent à crypter le transfert des données et la transmission des données dans telle antenne et telle antenne, dans tel équipement et tel équipement. Il y a des ingénieurs qui sont dans le cryptage. Il y a des dangers. Même le cryptage des données, il y a des dangers. Pourquoi ? Parce que nous. Parce que nous, les ingénieurs qui sont dans le cryptage, ils sont partis à l'étranger. On les a décapités. Cela a l'air misérables. Tu n'as pas un papa général. Un papa milliardaire. Un papa ancien ministre. Un papa colonel. Il y a des dangers. Il y a des dangers. Il y a des dangers. L'environnement est hostile. Pas de crédit bancaire pour développer les startups. Pas d'écosystèmes. Pas d'environnement favorable au développement des jeunes entreprises. Du coup, tous les géniales, nous en avons. Nous en avons des compétences en matière d'informatique. En matière d'internet. En matière de cryptage de données. En matière de cybersécurité. Ils sont tous à l'étranger. L'aujourd'hui, la défense n'a fait parer. L'aujourd'hui, la défense n'a fait parer. L'aujourd'hui, la défense n'a fait parer. Il y a 18 heures. Il faut tous les ingénieurs. Il faut les boîtes informatiques. Il y a des services IT. Il y a des grosses boîtes françaises. Il faut combien d'algériens vous allez croiser. Il y a des défenses à Paris. Combien d'algériens vous risquez de croiser. Il y a des grosses boîtes françaises. Il y a des grosses boîtes françaises. Il y a des grosses boîtes françaises. Il faut que ça bouge. 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 Ils auraient pu être recrutés par les services alcériens. Par le ministère de la défense algérien. Etc. Mais maintenant, on clochardise. On clochardise nos génies. Alors que les marocains essayent de récupérer leurs génies. Ils font des alliances avec les israéliens. Pour développer une capacité d'espionnage. Et une force géopolitique importante pour neutraliser leurs adversaires. C'est la grande leçon de ce scandale. C'est la grande leçon de ce scandale. Et au final, en conclusion, pour terminer définitivement. Je ne sais pas comment ça arrive. Le quai, les services alcériens. Maqadouche. Ils ont fait un travail. En arrêtant les militants du Hirak. Les journalistes indépendants. Les opposants. Ils avaient fait leur travail. S'ils étaient davantage concentrés sur leur mission principale. qui est de protéger le pays contre la menace extérieure. Au lieu d'écraser le front intérieur. Et les mouvements populaires qui ne veulent que du bien pour leur pays. Peut-être que le Maroc n'aurait pas pu espionner aussi facilement que l'AGL. Au moment où l'un des pays étangé vole les secrets de notre pays. Et attaque notre sécurité nationale. Nos services de sécurité s'acharnent sur les opposants des journalistes. Et des militants des droits de l'Homme. Et des valeureux patriotes. Qui veulent juste le changement positif. Et le changement serein pour leur pays. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et c'est dangereux pour l'avenir du pays. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Et t'apportons à la fin de l'île. Alla confie en vous, les gens. Au revoir. 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 Au revoir.